Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photofilm Bienvenue sur ce nouveau cours consacré à Photoshop Alors on a vu précédemment le texte et les styles de calques Dans les calques, il y a encore un autre outil qu'on peut utiliser Ce sont les modes de fusion Quand vous avez un calque, ici par exemple j'ai fait un dégradé Donc j'avais fait un nouveau calque J'ai utilisé l'outil dégradé J'ai défini un dégradé du bleu clair au bleu sombre Quand vous voulez définir un dégradé, je fais un double clic sur mon dégradé Et ici, vous voyez, je peux sélectionner la première couleur du dégradé En cliquant ici, je vais choisir la couleur en question Même chose pour la couleur de fin Je peux ajouter une couleur intermédiaire Simplement en posant un clic en dessous de la bande de mon dégradé Admettons ici, je double clique dessus Et je définis par exemple un jaune Voilà Je peux gérer le mélange ici en déplaçant mes curseurs Et ici, entre deux couleurs, je vais pouvoir gérer L'importance donnée au jaune par rapport au bleu clair en me décalant comme ça Ou l'inverse ici Quand je veux supprimer une couleur d'un dégradé Je sélectionne le petit curseur Et je le jette en quelque sorte en dehors de la palette En glissant en bas Donc ça, ça vous permet en bas de gérer les couleurs La partie haute, les petits curseurs noirs Vous permettent de gérer l'opacité C'est-à-dire que si je voulais un dégradé du bleu clair à transparent Je sélectionne ce petit curseur-là Et je mets l'opacité ici à 0 Voilà, là j'obtiens un dégradé du bleu clair au transparent Ici, je vais remettre mon opacité à 100% Donc vous définissez comme ça le dégradé Soit en partant d'un dégradé déjà prédéfini Soit en créant complètement votre dégradé Et ensuite, vous définissez le type de dégradé Linéaire, radial, c'est-à-dire partant du centre Qui forme une sorte de triangle ici Ou les deux autres Voilà, c'est des effets que vous pouvez choisir à chaque fois Donc ici, sur mon calque On va voir cette fois les modes de fusion Les modes de fusion Il ne faut pas les mélanger avec le masque de fusion Le masque de fusion, vous l'avez vu dans le cours numéro 6 et 7 Qui permettait d'obtenir une sélection Par exemple pour des cheveux Ou de faire des fondus sur les images Donc là, on parle bien des modes de fusion associés à un calque Par défaut, le calque est défini sur mode de fusion normal Ici, je peux voir fondu Qui ne fait pas beaucoup de différence dans ce cas-là Une des façons les plus pratiques De faire défiler vos différents modes C'est qu'une fois que vous avez choisi fondu Vous utilisez les touches du clavier La flèche vers le bas sur votre clavier Pour faire défiler Vous voyez, il est passé sur obscurcir Ça permet de visualiser rapidement Les différents effets que vous pouvez obtenir Obscurcir, produit, densité couleur plus Et ainsi de suite Éclaircir Alors, moi j'utilise souvent ces petites touches du clavier Comme ça Parce que du coup c'est très rapide Et il est très difficile de se rappeler De ce que chaque mode fait Globalement, vous avez des catégories Par exemple, toute cette catégorie-là Consiste à faire des additions Dans la manière dont les pixels vont se combiner Entre votre calque et celui qui est en dessous Donc en général, vous obtenez des résultats plus foncés Ici, vous obtenez en général des résultats plus clairs En photographie, souvent il y a des modes Les plus intéressants je trouve Pour un photographe Encore une fois, on parle de Photoshop En particulier pour les photographes Un des modes les plus intéressants Ça va être lumière tamisée Lumière crue, lumière vive aussi Et souvent, teinte par exemple Voilà, qui va teinter Là, la veste rouge Vous voyez, est teinté en bleu Donc, teinte Tous ceux qui sont en fait en bas La saturation couleur par exemple Aussi peut être intéressant Donc encore une fois, pour la manœuvre Vous pouvez évidemment utiliser Là, j'ai utilisé un calque avec un dégradé Mais on aurait pu utiliser une autre photo Quand on voulait fondre une photo dans l'autre Avec des effets Vous pouvez utiliser ce mode de remplissage Encore une fois, je clique sur un mode Une fois que j'ai ce petit rectangle bleu Tout autour du mode Je peux diffiler avec les fiches du clavier Pour voir tous les effets à ma disposition Et je peux combiner ces modes, bien entendu Avec l'opacité du calque Pour diminuer l'effet Voilà Ici par exemple Je pourrais réduire aussi l'opacité Vous voyez On va obtenir un mélange Du coup, qui va tirer sur le violet Alors, une autre utilisation classique De ces modes de fusion C'est par exemple Quand je veux reproduire l'effet Qu'on peut avoir en photographie Quand vous utilisez un filtre De migri neutre Un filtre de migri neutre On le mettait devant l'objectif De manière à ce que Que la lumière qui soit Qui corresponde au ciel En fait, soit diminuée Et le reste un toucher En fait, ça permet d'assombrir Les ciels sur vos images On peut reproduire cet effet En utilisant les modes de fusion Pour ça, je crée donc un nouveau calque Ici, j'ai défini Un dégradé qui va du noir au transparent Je me suis mis en dégradé radial Pas radial, pardon, linéaire Et je définis mon dégradé Donc, en étant bien sur mon calque Voilà Avec, vous pouvez le faire Plus ou moins long Comme toujours, en fait Pour être bien vertical Vous pouvez maintenir la touche majuscule Voilà Donc, ici Si je veux supprimer ce dégradé Je sélectionne avec CTRL A Et j'appuie sur la touche SUPRE Pour en repartir à zéro Voilà On va garder quelque chose comme ça Donc, j'ai une zone noire Et une zone grise en dessous Sur ce calque Je vais appliquer Alors, par exemple Lumière tamisée Voilà Qui va me permettre C'est un effet assez souvent Qu'on utilise assez souvent En fait, un mode de fusion Qu'on utilise assez souvent En tout cas, pour la photographie Encore une fois Vous voyez, lumière tamisée Si j'enlève l'icône de l'œil du calque Voilà Ici, on a un ciel Beaucoup plus clair Et plus fade Entre guillemets Et ici, ça m'a permis De densifier ce ciel Sans toucher au reste De mon paysage Donc, on verra Dans les tutos C'est-à-dire en parallèle Du cours Photoshop Vous avez les tutos Photoshop Dans les tutos Je vous montrerai D'autres utilisations De ces modes de remplissage Encore une fois Alors, vous pouvez aller lire La description de chaque mode Sur le site d'Adobe Mais c'est vrai que Honnêtement Personnellement Je n'ai jamais réussi A m'en rappeler Donc, je préfère Voilà Passer ici directement Par les petites flèches C'est très rapide À part les quelques effets Encore une fois Qu'on utilise souvent En photographie Lumière tamisée Lumière crue Lumière vive Et teinte Couleur par exemple Qui sont souvent très utiles Voilà C'est tout pour ce cours Je vous dis à très bientôt Sur la chaîne de Photofil N'hésitez pas A mettre vos commentaires Vous êtes nombreux A nous suivre Et je vous en remercie Et puis Bientôt la suite De ce cours À bientôt